La vie, elle est vivante en fait, mais toi, ce que tu sais, c'est ce que la vie devrait être, donc c'est une image que tu as, c'est pas ce qu'il y a, c'est l'image de ce qu'il y a, mais ce qu'il y a, ce n'est pas une image, c'est quelque chose que tu ne peux pas faire autrement que de vivre. La liberté, elle n'est pas quelque chose qui peut s'expliquer, on peut l'expliquer avec des mots de la planète Terre que nous avons dans notre petite zone de confort, dans notre petite zone limitée. Avec ça, on peut expliquer ce qu'on pense, ce que l'on imagine, mais cette liberté ne peut pas être imaginée, puisqu'elle ne peut être que vivante quand elle est vécue. Elle peut être comprise quand elle est vécue seulement. Tant que tu ne l'as pas vécue, ce sera des explications que tu te donnes, et tu auras l'image d'une liberté. Et c'est cette image, pour la plupart d'entre nous, c'est ce qu'on veut atteindre, on veut gagner cette image, on veut faire en sorte que cette beauté, cette extraordinaire chose que nous avons conçue, puisse être atteinte. Mais la liberté, ce n'est pas quelque chose que tu peux atteindre pour mettre dans ta poche et te dire « j'ai la liberté ». La liberté, c'est quelque chose qui se vit, d'instant en instant, où ton expression est libre de tout ce que tu connais. Ton expression est celle d'un infini, d'une beauté qui se joue là, maintenant. C'est ça, la liberté d'être ce que tu es. Et ce que tu es, c'est l'expression de la vie elle-même, l'expression de ce que la vie propose. Et la vie, elle propose la bonté, la joie, l'enthousiasme. Et si tu n'es pas en train de vivre ça, alors tu es en train de te raconter cela. Et celui qui se raconte cela s'identifie à la chose pour laquelle il aspire. Il a l'espoir de mettre ça en place. Et c'est son espoir, c'est son intention. Il veut atteindre cette liberté. Donc, toute l'occupation que nous avons, c'est une occupation qui fait qu'on court derrière l'image que l'on connaît. C'est-à-dire, nos esprits projettent la liberté. Et ce que tu fais, et bien toute l'action que tu as, elle est dictée par ce que la pensée propose. Et tu deviens ce que la pensée propose. Tu dis, je veux être libre. Donc, la pensée ne peut pas être libre. Quand tu dis, je veux être libre, c'est ce que la pensée dit. Parce qu'elle a l'image, elle connaît le concept de ça. Elle connaît cette étonnante image que tu t'es faite et qui te donne envie de l'atteindre. Mais, en fait, quand tu dis, je veux être libre, et bien c'est ce que la pensée voudrait faire exister. C'est une projection de toi-même, en fait, qui te donne toute l'activité que tu as, en fait, elle va courir après ce que tu désires. Et quand tu auras ce désir, tu vas tout de suite t'apercevoir que la liberté, elle est encore beaucoup plus loin et tu ne seras jamais satisfait parce que tu es toujours en train de chercher cela. Tu es toujours en train d'être dans l'activité de vouloir gagner pour toi cette merveille. Mais cette merveille, c'est un désir. Mais la réalité, elle n'est pas dans le désir. La réalité, elle est dans le vivant de cela. La liberté, c'est quelque chose que tu vis. Tu es la liberté. Tu n'es pas celui qui veut la liberté. Celui qui veut, et bien c'est parce qu'il n'a rien, parce qu'il voudrait exister à travers ce qu'il va proposer. Donc il existera à travers l'image qu'il se propose à lui-même. Donc il va se croire être l'image. Il va se croire être la liberté. Mais tout ça, comme c'est une illusion, il y a beaucoup de déceptions. Et la plupart d'entre nous, c'est ce qu'on fait. On vit beaucoup de déceptions. Parce qu'on croit en ce que l'on pense. en ce qu'on voudrait gagner, en ce qu'on voudrait toucher du doigt. Mais dis-toi bien que ce que tu veux toucher ne peut pas être touché. Mais ce que tu es est déjà cela. Tu n'as pas besoin d'aller chercher qui tu es. Il te suffit juste d'accepter d'être cela, d'être ce que tu es. Et ce que tu es, c'est cette liberté. Une liberté qui n'a pas de commencement et qui n'a pas de fin. Ce que tu es, c'est cette faculté de vibrer ce que la vie propose. Et la vie, c'est hors de tout ce qui est connu. Donc il faut déjà que tu abandonnes ce que tu connais pour sortir de cette limite dans laquelle ton esprit tourne en rond, avec ses habitudes, ses trains, trains et tout ça. Donc la liberté, c'est au-delà de tout ça. Quand il n'y a plus de perception qui limite l'esprit. L'esprit est au-delà de ses peurs, au-delà de ses angoisses. Il est lui-même cet enthousiasme qui existe dans l'éternité. Un enthousiasme qui ne peut pas mourir. Une joie qui ne peut pas mourir. Un amour, une intelligence qui ne peut pas faillir. Parce que c'est l'essence même de ce que la vie propose. Mais ça, ce n'est pas quelque chose que tu peux prendre en disant j'ai réussi. Non, c'est quelque chose que tu es cela. Il faut juste que tu réalises que ce que tu es, c'est quelque chose que tu ne peux pas simuler. Derrière un regard qui projette cela. Et ce regard, cette projection, ce sont nos pensées auxquelles on s'est identifié. Et on voudrait cela. Mais il n'y a rien à prendre. Mais c'est ce que tu connais, parce qu'on t'a formaté. On t'a dit, c'est comme ça la vie. La vie, c'est... Il faut prendre. La vie, il faut gagner. En fait, tu crois que... Il y a quelque chose à garder. Quelque chose à garder pour ruminer plus tard. C'est-à-dire enregistrer et puis en faire des conclusions, des références sur lesquelles tu peux te baser. Mais ça, quand tu fais ça, ce que tu es, c'est le passé. Ce que tu es à ce moment-là, tu es un paquet de mémoires. Ce sont des pensées qui sont en activité pour faire exister ce qu'il y a eu hier. Donc, tu n'es jamais dans cette source qui coule d'instant en instant. Tout ce que tu es est déjà présent. Oui, ce que tu es est déjà présent. Et être présent. Ça veut dire que... Tu es au-delà de tout ce que tu peux te raconter. Sur ce que la vie devrait être. Donc, tu es la vie à ce moment-là. Et quand tu es la vie, alors, ce que tu fais, toute l'action que tu as, tout ce que tu vas transpirer, je dirais, tout ce que tu vas montrer, tout ce que tu vas être, va refléter, justement, dans cet ordre, cette harmonie, cet amour, cette intelligence, et tout ça, ça donne l'ambiance pour la paix. Et dans cette paix, la vie peut se faire. La relation peut se faire. D'une autre manière. Pas à la manière coutumière que l'on a où chacun regarde Milti à sa porte pour garder sa zone de confort. Parce qu'à ce moment-là, il n'y a plus de zone de confort. On en est libre. Libre d'être au-delà de tout ce qui nous empêche d'être soi-même. Sous-titrage ST' 501